Et salut tout le monde, c'est Sandu301000 et bienvenue pour ce troisième épisode de Pokémon Let's Go Pikachu ! Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une magnifique casquette et un magnifique haut pour Pikachu. En fait, on me l'avait donné lors du premier épisode et je m'en étais absolument pas servi, j'avais complètement oublié. Et c'est l'un d'entre vous qui m'a rappelé l'existence de cette mâle à costume... Dada da... De cette mâle à costume. Et du coup, en fait, on peut choisir ma tenue, c'est-à-dire que je pourrais me changer. Donc voilà, je pourrais changer de vêtement. Et on peut choisir une tenue pour Mei, voilà, regardez ! Vêtement, chapeau et passer à Sanji. Et du coup, on peut personnaliser le chapeau, le haut, le bas, les chaussures, le sac, etc. Bref, aujourd'hui, c'est le troisième épisode. La dernière fois, on avait battu le champion Pierre à Argenta, voilà. Et du coup, eh bien, on part pour le deuxième badge. Le deuxième badge du jeu qui va se trouver normalement à Carmin sur Mer. Voilà, allez, c'est parti. On y va, route 3. Voilà, on va capturer de nouveaux Pokémon. On avait vu Blue aussi la dernière fois, je m'en souviens. Alors, oula, il y a plein de trucs. Il y a des Pokéballs, ok, c'est cool. C'est toujours bien de capturer, enfin de capturer, de récupérer des Pokéballs. Et toi, ok, c'est parti, on va te combattre. Tu veux ma photo ? Non, non, je veux un combat, par contre. Pour gagner de l'expérience, ça, c'est cool. Alors, on avait battu, oui, Pierre, la dernière fois avec le magnifique, le magnifique Bulbizarre que j'avais gagné la dernière fois. Dans la forêt de Jad, on en avait récupéré un. Par contre, combat mystère contre Bulbizarre, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Je peux lui faire une charge, mais, bof, c'est pas... Ouais, c'est pas ça qui va le tuer, quoi. Bon, Volvi, lui, il a rien compris, hein. Faire une attaque plante sur du type plante, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Allez, on va le défoncer avec Bulbizarre. Même si ça va prendre longtemps, au moins, mon petit Bulbizarre pourra monter d'un niveau. Comme ça, on va pouvoir le faire évoluer plus longtemps. Enfin, dans très peu de temps. Alors, attaque, attaque spéciale, aïe. Il augmente son attaque spéciale, d'accord. Donc, il a fait croissance. C'est pas ouf, de toute façon. Allez, on continue de faire charge. Mais les IA, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu... Ils sont un petit peu plus intelligents que lors des précédents jeux. Parce qu'elle a compris que faire une attaque plante sur du type plante, c'était pas ouf. Du coup, elle s'est dit, bon, ben, je vais augmenter sa statistique d'attaque spéciale. Vu que Volvi, c'est une attaque spéciale. Pour faire plus de dégâts. Tiens, c'est ma photo ! Non, mais je m'en fous. Je m'en fous de ta photo. Garde-la pour toi. Moi, je veux juste être le meilleur dresseur. Garde-la pour toi, ta petite photo. Voilà. Oh. Tiens, mais qui, voilà. C'est un dresseur en herbe. Moi, je suis l'un des coachs. Nous sommes un groupe de dresseurs répartis sur l'ensemble de la région. Et nous aidons les jeunes dresseurs comme toi à progresser. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous autres coachs, nous sommes drôlement forts. N'hésite pas à faire appel à nous si tu veux tester ta force. Allez, c'est parti. Alors, dresseur en herbe, tu as envie de tester ta force ? Je le lis dans tes yeux. Ça te dirait que je te coach ? On n'a qu'à faire un petit combat. Mais oui, c'est parti. Allez, on y va. Alors, j'espère qu'il ne va pas être d'un niveau trop élevé non plus. J'espère qu'il va avoir des Pokémon bien nuls. Alors, Raphaël, le coach, veut se battre. Très bien. Bulbizar. D'accord. Tu as un Bulbizar, toi. Très bien. Mais moi aussi, j'ai un Bulbizar. Par contre, je ne sais pas quel Bulbizar va être. Ouais, non, ok. Mon Bulbizar est vraiment tout pourri comparé au sien. Non, mais parce que là, vous avez vu, il est niveau 11, son Bulbizar. Donc, on va changer. On va prendre Mei. Ah, on aurait pu prendre Rookool, c'est vrai. Rookool est efficace contre le type plante. Et voilà, regardez, Mei avec sa magnifique petite tenue. Alors, super, on va lui faire une attaque du type électrique. Même si, bon, le type électrique sur le type plante, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf du tout, en fait. C'est vraiment pas ouf du tout. Ouais, par contre, j'aimerais bien le paralyser. Je ne sais pas s'il y a les effets de statut dans ce Pokémon. Ils ont enlevé vraiment beaucoup de choses. Ils ont enlevé les natures des Pokémon, les capacités spéciales des Pokémon, les attaques, les attaques, comment on s'appelle ? Les attaques météorologiques aussi, ils les ont enlevées. Du coup, je ne sais pas s'ils ont enlevé les effets de statut. Coup critique, Vampigraine. Oh là là, il va être chiant. Oh, il va être chiant, son Bulbizar. Il a Vampigraine. Ah, c'est horrible. Enfin, moi, j'adore utiliser Vampigraine en strat, mais dans l'aventure, c'est vraiment relou. Allez, on va changer parce que là, même mon Pokémon ne peut rien faire. Allez, c'est parti, Rukul. Mais Rukul est niveau 10, en fait. Donc, il est pas mal. Il est pas mal. En plus, il a plus de vitesse. Donc, ça, c'est cool. Mais en fait, je n'ai pas l'impression qu'ils aient changé les natures. Non, ils n'ont pas enlevé les natures. En fait, je vous ai dit n'importe quoi puisqu'on a un boost et un malus dans nos stats. Donc, non. Alors, Tornade, c'est parti. Voilà, une attaque de type vol. Donc, ça, c'est cool. On va pouvoir lui faire beaucoup de dégâts. Mais regardez, vous avez vu ? Je lui fais rien, quoi. Normalement, j'aurais dû le tuer. J'ai de sable. Non, ça sert à rien. Ça, c'est juste pour augmenter... Enfin, baisser la précision de l'ennemi. Mimique, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Utilise charge. Qu'est-ce que c'est ? Vampigraine. Mais qu'est-ce que c'est, Mimique ? Il reproduit pas... C'est pas une attaque qui reproduit ce que le Pokémon d'en face fait ? Bah, je crois que c'est ça, en fait, Mimique. Ouais, je crois que c'est ça. J'aurais pu le tuer avec Tornade. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, tiens. Tu meurs avec Tornade, s'il te plaît. Un coup critique, Rookool. Tu peux le faire. Voilà, super. Bon, c'était pas un coup critique. Mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. Voilà. C'est bon, là, tu es. 58, 70, 58. Hé, il donne rien en XP, son but bizarre, là. Ah, en plus, il apprend Vampigraine. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est cool. Eh ben, tu te défends bien. Merci, Raphaël, d'avoir appris Vampigraine à mon but bizarre. Je n'ai qu'un mot à dire. Bravo. Ce n'est pas rien d'arriver à vaincre un coach comme moi. Tu fais preuve, pardon, d'une grande force aujourd'hui. Ça mérite bien une petite récompense. Vous recevez un rappel. Alors, un rappel, c'est pour réanimer un Pokémon qui est KO. Voilà. Dans la trousse de soin. Très bien. Les potions sont très pratiques, mais elles ne peuvent rien contre les Pokémon KO. Heureusement, tu peux toujours compter sur les rappels pour les réanimer. Ça peut vraiment te sauver la mise en cas de problème. Super. Merci, monsieur le coach. Mais je m'en fiche. Moi, je n'ai pas besoin de rappel. Je suis trop fort. Je n'ai pas besoin de rappel. Mes Pokémon ne tombent jamais KO, de toute façon. Alors... C'est moi qui dis ça. Il va me défoncer, le gamin. Vous allez voir. Fais gaffe à mon nouveau Pokémon ! C'est quoi ton nouveau Pokémon ? Et là, il me sort un Mewtwo. Mewtwo niveau 58. Bravo. Le fan de camping veut se battre. Le fan de camping, quoi. Moi, j'adore les petits surnoms des dresseurs. Genre par exemple, fan de camping, scout. Moi, ça me fait beaucoup rire. Alors... Tiens, on va utiliser Vampigraine. Voilà. Donc, Vampigraine, en fait, c'est quelque chose qu'on pose sur un Pokémon. Et qui va nous redonner de la vie à chaque tour. Voilà. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment super. Donc là, on a en face un Pokémon Poison. Je suis un Pokémon de type Plante Poison. Donc, ça ne me fait rien vu que je suis déjà Pokémon Poison. Mais contre un Pokémon de type Plante classique, ça lui fait beaucoup de dégâts. Donc, on va prendre... Bah, on va prendre Mei, ouais. Bah ouais, Mei, on lui fait une attaque tonnerre. On lui rend mal, là. Il crève, hein. Allez, c'est parti. J'espère qu'il ne va pas me tuer, par contre. Darvenin. Mais j'aimerais bien que... Déclenche un effet de statue, s'il te plaît. Mais non, mais j'ai l'impression qu'ils ont enlevé les effets de statue. Parce que Darvenin, moi, je n'ai jamais de chance. Ça m'empoisonne tout le temps dans les anciens Pokémon. Je crois vraiment qu'ils ont enlevé les attaques de statue. Alors ça, ça va vraiment être tout pourri. Parce que les attaques de statue, c'est les attaques les plus importantes. Enfin, les attaques de... Oui, les attaques de statue comme la paralysie, la brûlure, le poison. C'est des trucs super importants en stratégie. En fait, je ne pense pas qu'on va pouvoir faire de strat dans ce jeu Pokémon. Ils ont enlevé tellement de choses. Ils ont enlevé tellement de choses. Je ne sais même pas s'ils ont enlevé les IV, les EV. Je ne sais absolument pas. Mais je ne pense pas que ça va être un Pokémon pour faire de la stratégie. Vraiment pas. Si vous voulez un Pokémon pour faire de la stratégie, allez sur Soleil et Lune. Voilà, faites-vous une team bien cool avec vos Pokémon préférés de toutes les générations confondues. Mais là, ce n'est vraiment pas le bon jeu pour faire... Pour commencer la stratégie, en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Des nids d'orange, j'aimerais bien... Sabolette ! Je veux un Sabolette dans mon équipe. C'était un Pokémon que je voulais absolument. Parce que ça, c'est un Pokémon exclusif à la version Pokémon Let's Go Pikachu. Voilà. Alors, super. On va pouvoir lancer. Sabolette, j'aime beaucoup ce Pokémon. J'ai adoré ce Pokémon quand j'étais petit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste une belette. C'est une belette en sable. Il n'y a rien d'intéressant. Mais je ne sais pas. Je le trouve trop mignon. Et en plus, son évolution, elle est magnifique. Sablero, trop cool. Mais on m'a dit qu'il y avait les versions Alola dans ce Pokémon. Donc, potentiellement, on pourra avoir un Sabolette version Alola. Et du coup, ça pourrait être cool, un Sabolette Alola. J'avoue, ça pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Un Ratata, ouais, on s'en fiche. Pas grand-chose. Je vais soigner mes Pokémon parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Allez, boîte Pokémon. On va déjà mettre Sabolette dans notre équipe. Ouais. Niveau 4. Inclure dans l'équipe. Alors, on va l'inclure à la place de... Ratata. Bah ouais, Ratata. Oh ! Notre premier mâle ! Notre premier Pokémon mâle. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, super. Par contre, on va changer l'ordre. Retirer de l'équipe. Changer le surnom. Ah, on peut changer le surnom. À tout moment. On n'est pas... On n'est plus obligé de passer par un mec qui change les noms des Pokémon. Ça, c'est bien. Ils ont vraiment... Ils ont vraiment... Ajouté de trois aspects très intéressants dans ce Pokémon. Mais alors, ils ont enlevé beaucoup trop de choses, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, voilà. On n'a même pas besoin de passer au centre Pokémon. Voilà, super. Par contre, attendez. Équipe. Je veux juste changer. Voilà. Mei. Tu vas venir à la place de Bulbizarre. Voilà. Bulbizarre, il évolue dans deux niveaux, je crois. Il évolue au niveau 13 ou au niveau 14. Je ne sais plus. Je ne suis pas expert non plus Pokémon. Je ne connais pas toutes les évolutions par cœur. J'en connais certaines, mais les niveaux exacts, je ne m'en souviens absolument plus. Par contre, petite anecdote assez sympa. Lors de la quatrième génération, il me semble, j'avais acheté le guide. Vous savez, les guides, à chaque fois, pour chaque Pokémon, ils ressortent en espèce de guide. Ils récapitulent tous les Pokémon qui sont sortis jusqu'à ce jour. Comment les faire évoluer, où vous pouvez les trouver, tout ça. Et j'adorais utiliser ce guide en même temps que je joue à Pokémon. Je ne sais pas pourquoi, je me sentais trop puissant avec ce guide. En mode... Quoi ? Reflet ? Quoi ? Mais oui, c'est vrai, il a reflet Pikachu. Oui, je me suis dit, quoi ? Reflet ? Mais oui, oui, il a reflet Pikachu, je suis débile. Oui, donc ça, ça va augmenter l'esquive. Bon, c'est toujours mieux d'avoir une capacité qui augmente l'esquive, même si c'est beaucoup de chance. C'est jouer sur la chance, pardon, l'esquive. Mais bon, pourquoi pas ? Alors, vive attaque. On va dégager... Je ne sais pas. Mimique, ça pue, hein ? Le lanceur riposte à l'attaque de l'ennemi avec la même attaque. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit, mais non, enfin, on s'en fout. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, vive attaque. Je préfère utiliser vive attaque, on ne sait jamais. Voilà, déjà fini ! Parce que comme je vous l'ai dit, vive attaque, c'est une attaque à priorité. C'est toujours une attaque que vous allez faire en premier. Du coup, c'est toujours bien. Oh, Piafabec ! Un Piafabec ! Alors ça, c'est cool. Je pensais qu'on allait le voir plus tôt, d'ailleurs, Piafabec, dans le jeu. Parce que là, on est un petit peu tard, quand même. Allez, c'est parti. Hop ! Magnifique ! Excellent ! Excellent ! Allez ! Oh, dommage ! Dommage, dommage ! J'ai l'impression vraiment de jouer à Pokémon Go, quoi. C'est fou ! Moi, j'adore Pokémon Go. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, la capture d'un Pokémon Go. Parce que la capture d'un Pokémon Go, je trouve ça vraiment super dynamique. Mais, euh... Mais après, je ne sais pas, je suis un peu mitigé. Encore une femelle ! Non, mais moi, je n'ai vraiment pas de chance, là, aujourd'hui. Je ne tombe que sur des femelles. Alors, je ne dis pas que les Pokémon femelles sont plus faibles que les Pokémon mâles. Ça serait complètement vous mentir. Mais, il y a des Pokémon, on ne va pas se le cacher, ils sont plus genrés. Par exemple, moi... Oh, Ferro-Singe ! Super ! Il n'y a que des Pokémon cool, ici. Il y a des Pokémon, par exemple, Ferro-Singe. Je suis désolé, mais ça, c'est plus un Pokémon typé masculin. Enfin, on ne va pas se le cacher. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je préfère avoir des Pokémon typés féminins. Féminins ? Enfin, des Pokémon féminins, des Pokémon typés féminins, féminins, plutôt que d'avoir des Pokémon typés féminins, masculins. Par exemple, je ne sais pas, mais je préfère avoir un garde-voire femelle plutôt qu'avoir un garde-voire mâle. Je ne sais pas, c'est un peu moche, quand même. Parce qu'un garde-voire mâle, il y a Galam, déjà, pour avoir un garde-voire mâle, si vous voulez. Voilà. Allez, c'est cool. Du coup, il n'y a plus rien, là. Oh, Ratata, Ferro-Singe, Piafabec. Je crois que c'est tout, dans cette zone. Je crois qu'il y a tout. Bon, c'est bon, c'est bon. On peut s'en aller. On va bientôt arriver à Carmin-sur-Mer. C'est bien. Par contre, les gamins, on peut tellement les esquiver dans ce jeu, c'est ouf. Enfin, dans le jeu original aussi, on pouvait les esquiver, mais c'est drôle. D'ailleurs, quand j'étais petit, je détestais les combats. Je trouvais ça, ça cassait le rythme et tout ça. Moi, j'aimais bien explorer et capturer mes Pokémon. Je détestais combattre. Surtout que j'y comprenais rien. Je comprenais vraiment rien en quatrième génération. Quatrième génération, c'est vraiment les plus beaux souvenirs que j'ai avec Pokémon. Je kiffe cette génération. Je crois que c'est mon Pokémon préféré. C'est la quatrième génération. On ne pourra jamais m'enlever ça. Et si jamais ils ressortent un remake de la quatrième génération, je sais qu'ils en ont parlé. C'était qui ? C'était Junichi Masuda, je crois, qui en a parlé. Obligé, je vous fais quelque chose. Un let's play, une vidéo, même une vidéo super mal filmée. Je veux revivre ces sensations que j'avais à l'époque avec la quatrième génération. Ok, un rappel, c'est cool. Alors, Piafabek encore. Je regarde un petit peu s'il y a des Pokémon intéressants qui peuvent pop. Genre, je ne sais pas. Non, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. C'est ouf quand même. Il n'y a pas grand-chose dans ces herbes. Peut-être qu'il pourrait y avoir un salamèche ? Je ne sais pas, peut-être un salamèche qui pourrait... Ah ! On m'attaque ! Non, c'est bon. Allez, je m'en vais. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire une pause. Venir d'Azuria par la grotte m'a épuisé. Ah mais non, ce n'est pas Carmins-sur-Mer le deuxième badge. C'est Azuria, je suis débile. Carmins-sur-Mer, c'est le troisième badge, je crois. Salut, tu sais qui je suis, j'imagine ? Eh oui, un coach à ton service. Dis, si tu veux t'échauffer un peu avant de franchir le Mont-Sélinite. Tu ne veux pas t'échauffer un peu avant de... Ouais, non, je ne sais pas. Allez, go, c'est parti. Je ne sais pas ce qu'il va avoir. Je ne sais pas ce qu'il va avoir. Peut-être un Nosferapti. Mon Sélinite, il y a des Mélophés, il y a des Nosferaptis. Par exemple, Mélophés, j'aimerais bien avoir un Mélophés féminin. Oui, parce que Mélophés, pour moi, c'est féminin, Mélophés. Voilà, je ne sais pas. Miaou, c'est masculin, par exemple. Après, moi, ça ne me dérange pas d'avoir des Pokémon féminins. Quand ils ont une différenciation, par exemple, moi, ça ne me dérange pas d'avoir un Pikachu féminin. Parce que vous voyez, on le voit bien que sur la queue, il a une espèce de petit cœur. Vous voyez, ce n'est pas tout droit. Du coup, ça ne me dérange pas. Mais sur des Pokémon où il n'y a rien qui change, je ne sais pas. Bon, Jackpot, arrête de me balancer tes pièces à la gueule. Je ne suis pas quelqu'un comme ça, moi. Je suis gentil. Je te fais des petits éclairs dans la tronche. Encore Jackpot. Oh là là, ça, c'est l'attaque signature de Miaou, Jackpot. Une pluie de pièces. Oui, c'est ça. C'est l'attaque de la richesse. Ok. Allez, ça, c'est cool. Bon, on va pouvoir le tuer, le Miaou, là. Mais Miaou, d'ailleurs, on le rencontre où... Ah ! Je ne veux surtout pas faire mourir Mei. Mei, c'est la mascotte. Mei, elle ne peut pas perdre. Ce n'est pas possible. Coup critique. Et tu n'aurais pas pu faire le coup critique avant, Mei. Tu es sérieuse ? Non, mais sérieusement, quoi. Quoi ? Comment il s'appelle ? Munde, Munde ? Je ne sais pas comment il s'appelle, le gars. Je n'ai pas vu. Tu vas traverser le Mont-Sélénite en moins de deux. Ok. 1300 pokés de l'art. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. C'était un beau combat. Tiens, un petit cadeau pour te récompenser. Ah ! Oh, quoi ? C'est une CT, Jackpot, maintenant ? Ah, c'est cool. Ok, super. Mais attends, Jackpot. Jackpot, attendez, attendez. Alors déjà, je vais faire trousse de soin. Voilà, potion pour Mei. Ok, super. Allez. Vous voyez, maintenant, Mei a tellement de PV que ça demande deux potions pour la régénérer complètement. Boîte CT, allez. Jackpot, impossible. Possible ? Alors, vous voyez, ça a 40 de puissance, 100 de précision. Donc, c'est irratable. Enfin, ça ne peut pas rater, quoi. À part si on est confus. Mais je ne sais pas s'il y a de la confusion. Euh, reflet. Ouais, non. En fait, non. Ça ne sert à rien que je l'utilise sur Mei, quoi. Mais comment ça se fait que Mei peut apprendre Jackpot ? Oh ! Coup de boule, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, coup de boule, en vrai. Allez, on va la prendre à sa bolette. Parce que 70, c'est vraiment pas mal. On peut apeurer l'ennemi. Ah, ça, c'est cool. Il y a la notion de peur qui est activée dans ce Pokémon. Je ne savais pas. Allez, tiens. On va dégager reflet. On va lui apprendre coup de boule. Coup de boule, c'est bien. C'est bien d'avoir une attaque puissante. 70 d'attaque, c'est ouf. 70, c'est vraiment bien. Pour le début du jeu, quand tu es niveau 11 et que tu as une attaque qui fait 70, c'est cool. Autant la mettre à tous mes Pokémon, quoi. Charge, par exemple. Voilà, regardez. Charge, t'as 40 de puissance. Là, tu changes par 70 et en plus, ça peut apeurer l'ennemi. Bon, Charge, c'est un petit peu l'attaque que tous les Pokémon ont au début du jeu, quoi. Mais bon. Voilà. Bon, après, Bulbizarre, je ne sais pas. Bulbizarre, il est fort niveau attaque. Alors, c'est bien. Je crois qu'il a une bonne nature, mon Bulbizarre, en fait. Parce que Bulbizarre, en fait, Florizarre, c'est déjà un Pokémon lent de base. Donc, qu'il ait un malu sur la vitesse, au pire, on s'en fout. Par contre, avoir un bonus sur son attaque spéciale, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, on va dégager Charge. Comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien d'avoir Charge du moment où on a coup de boule. Ok, super. Allez, on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer. Salut. Ah, et je pensais que j'avais trébuché sur une pierre, mais c'était un Racaillou. Ah, il y a des Racaillou, peut-être, là ? Je ne sais pas. Je suis venu de très loin jusqu'au Mont-Sélénide pour trouver des Pokémon à chevaucher. Et apparemment, il y a des Pokémon comme Onyx qui nous laissent monter sur leur dos tranquille. C'est cool, ça. Oh, une corde sortie. Alors, ça, c'est pour sortir des grottes. Mais bon, là, on n'a pas d'utilité. Enfin, il n'y a aucune utilité, là, pour l'instant, parce qu'on n'a pas vu de grottes, en fait. Tout simplement. Mais attendez, il n'y a pas de... Il y a des Racaillou, dehors, là ? Ou c'est des... Moi, je ne sais pas. Attendez, est-ce qu'il y a des Racaillou ? Parce que moi, un Racaillou, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, un Racaillou. Non, il n'y a que des ratata. Ah, ouais, il y a un Piafabec Taïmax. Mais bon, on s'en fout. Allez, on s'en fout. On va aller dans le Mont-Sélénite. Avec plein de... Ah, dada. Avec plein de Nosferaptis. Oh, Miaouus ! Il est haut, en haut. Ce Pokémon est profondément endormi. Vu la situation, lancer une Pokéball ne marchera probablement pas. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller, le petit Pikachu. Le petit Pikachu, le petit Miaouus. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, Mont-Sélénite, il n'y a que des... Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait Miaouus, parce qu'il y a la Team Rocket. Non, rien non plus par ici. Il y en a peut-être plus loin. Dis donc, Morveux, on ne t'a jamais dit que c'était malpoli d'écouter aux portes ? Ah, bah bravo, je croyais que Miaouus était censé monter la garde. Voilà, c'est pour ça. Il paraît qu'il y a des fossiles rares enterrés dans le coin. Dans le coin, mais... Euh, dans le coin, oui, non, mais c'était la fin de la phrase, en fait. Mais bah les pattes, ils sont pour nous ! Toi, tu prends tes clics et tes claques, et tu t'arraches, si tu veux pas te manger des claques. Justement. Ouais, on va trouver des... On va trouver les fossiles, et on va en faire... Quoi ? Et on va se faire tout plein de fric avec. C'est un plan en béton. Oh, oh, oh ! Waouh, la traduction, elle s'est lâchée, hein, niveau... Niveau des paroles de la Team Rocket. Ok, super ! Une potion, magnifique. Allez, on va aller voir... Qu'est-ce que fait la Team Rocket ? Paras ! Il y a Paras au Mont Sélénite ? Pourquoi pas ? Allez, pourquoi pas ? Un Paras sauvage apparaît. Visez l'intérieur du cercle mobile pour maximilité... Ouais, d'accord, oui, je sais, merci. T'es gentil. Allez, c'est parti, Paras ! Magnifique, excellent ! Allez, Paras, rentre ! Un, deux, trois... Oui ! Un Paras attrapé, ça c'est cool ! Super ! J'aimais beaucoup Paras aussi. Première génération, ouais. Première génération, il n'y a pas beaucoup de Pokémon que j'aime beaucoup, en fait. Enfin, les Pokémon de base que tout le monde connaît, quoi, que tout le monde apprécie. Mais sinon, non. Bof. Paras, j'aime bien. Je le trouve mignon. C'est un peu... On dirait un petit crabe, mais... Enfin, c'est une mythe. Je sais pas, c'est... On dirait une araignée. Ouais, non, un crabe, parce qu'il a deux pinces. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, Paras. Il est bizarre, Paras, ouais. Oh, il y a un Paras Maxi, là. Ouais, non, mais... Osef, hein. Franchement, Paras Maxi, je vais jamais utiliser Paras de ma vie, quoi. Donc, à quoi ça sert ? Par contre, il y avait un... Un Osphéraptite, tout à l'heure. Oh. Bon, par contre, un Rakaillou Tamax, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, vu que j'en ai toujours pas attrapé. Donc, pourquoi pas en avoir un Tamax. Voilà. Allez, tiens. C'est PC 58 ? Ouais, d'accord. Attendez, il est bon, lui. Il est bon, ce petit Rakaillou. Maintenant. Excellent. Magnifique. J'ai chopé le timing. J'ai chopé le timing, ouais. Super ! Magnifique. Un Rakaillou attrapé. Ça, c'est cool, parce qu'un Rakaillou, j'en voulais un dans mon équipe. Parce que Grolème, j'aime bien Grolème. Mais bon, Grolème, il faut... Il faut le faire évoluer via un échange, il me semble. Donc, c'est bizarre, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je l'échangerai à un ami qui a une version... Une version Evoli. Comme ça, il m'échangera que les Pokémon exclusifs à la version Evoli. Parce que dans les Pokémon exclusifs de la version Evoli, il y avait 2-3 Pokémon que je voulais, en fait. Donc, c'est un petit peu dommage. Alors, magnifique. Attendez, du coup, mon... Mon Bullbizar est maintenant niveau 11. Il va pas évoluer ? Non, non, non. Il va pas évoluer, pas encore. Alors, par contre, je vais changer de... Enfin, je vais changer l'ordre de mon équipe. Parce que là, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Soit les gamins, ils vont avoir un Nosferapti. Et là, dans ce cas, Pikachu sera très bien. Non, mais je crois qu'ils vont avoir que des Nosferapti. En fait, voilà. Je voulais échanger pour Bullbizar parce que j'ai eu peur qu'ils aient des... Des racailloux, des trucs super chiants. Parce que, comme je vous l'ai dit, avec Pikachu, je peux pas les attaquer, les racailloux. Je peux pas leur faire les attaques électriques. Donc, c'est relou. Papillusion, bon, j'ai bien fait de garder. De toute façon, c'est un Scout. Mais oui, les Scouts, ils ont toujours des Pokémon insectes. Je sais pas pourquoi j'ai changé. Oui, euh... Mais non, mais Papillusion, il... Mais il est quoi, Papillusion ? Il est pas vol, si. Mais s'il évole, en fait. Mais s'il évole insectes, il me semble. Oh là là, j'ai des trous dans ma tête, dans... Dans... J'ai des trous de mémoire. Oh là là ! En plus, Papillusion, je l'avais tout le temps dans les premières générations. Comment j'ai pu oublier ça ? Conconfort évolué ! Eh bien, vous allez voir. Le rival de Papillusion. Super ! Bon, ben, du coup, lui, il va dégager de mon équipe vite fait, bien fait. Parce que, maintenant qu'il est évolué au max, il me sert plus à rien. Voilà, l'abeille. Le magnifique Dardagnan. Voilà, super. Du coup, il va apprendre Dardnué ? Non, même pas. Ok, d'accord. Parce que, oui, des fois, les Pokémon peuvent apprendre des attaques en pleine évolution. Super. Ah, mais si ! Double Dard. Bon, double Dard. C'est pas Dardnué, mais bon, c'est... C'est bon, c'est... C'est pas grave, on me pardonne. Allez. Cinq Super Bowls. Ah, ben, j'ai bien fait de venir ici, tiens. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Alors, Nosferapti ? Oui ! Oh ! Attendez, non, j'ai eu peur. J'ai eu peur que c'était un Pokémon que j'avais pas encore vu. Ah, mais attendez ! On peut les faire disparaître comme ça. Vous avez vu ? On les a fait... Enfin, on a fait disparaître les Pokémon. Oh, c'est chelou, ça. Pourquoi ils ont disparu comme ça ? J'ai juste capturé un petit Nosferapti. C'est toujours cool d'avoir un Nosferapti. Lol. Oh, mais en plus, ils bougent ! Oh, ils vont être relous à capturer ! Oh, s'ils bougent, ils vont être relous ! Allez, s'il te plaît. Bon, c'est bon, nickel. C'est bon. Super. Bon, Nosferapti, dans la première génération, il est pas ouf. C'est à partir de la deuxième génération qu'il commence à être bien, parce qu'il a une troisième évolution à partir de la seconde génération. Il a une évolution appelée Nost-enfer, mais là, il a juste Nosferalto. Et Nosferalto, ça pue, quoi. C'est nul. C'est pourri. Même si Nosferalto, c'était un de mes Pokémon... les plus puissants dans Pokémon Go, quand j'avais le jeu, il est pas ouf. Allez, c'est parti. J'adore la musique. La musique, le jingle, je kiffe. Coralie, la fillette, veut se battre. Alors, qu'est-ce que tu as ? Chétiflore. Eh bien, voilà ! Un Pokémon exclusif à la version Evoli que je voulais absolument... Eh oui, je voulais avoir Chétiflore. Moi, j'aime bien Chétiflore. Je le kiffe, Chétiflore. Mais bon, on peut pas l'avoir. C'est triste. Bon, à la place, on a... On a quoi, en fait, à la place de... Enfin, à la place de Chétiflore. Bah, je crois qu'on a... Bah oui, on a Mysterbe, en fait. C'est ça qui remplace Chétiflore. On a Mysterbe. Mais Mysterbe... Enfin, je veux dire, Rafflesia. C'est quand même moins classe que Amphiflore. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je préfère largement Amphiflore, quoi. Amphiflore, je le kiffe. Je le kiffe, Amphiflore. J'adore les plantes carnivores, moi, de toute façon. J'adore Flora Piranha dans Mario. J'adore Amphiflore. Moi, j'adore les Pokémon plantes. Tous. Je les aime tous. Alors, super. May, au niveau 14. Est-ce que tu vas prendre une attaque ? Non, même pas. Ok. Oh là là. May devient tanky. Vous avez eu 34 en défense spéciale. Oh là là. C'est fou. Alors, du coup, on a... Ah bah oui, Jessie. Mais, c'est qu'il est rapide. Bon, ça va, j'ai fait 2 mètres, quand même. J'ai fait juste 2 mètres, quoi. Ok. Alors, du coup, ils sont pas descendus. Il y a pas des fossiles. Non, il y a que des... Des Nosferaptis. Oh, c'est horrible. Il y a que des dresseurs. Enfin. Un réveil. Ouais. Pas ouf. Pas ouf du tout. Là, il y a un gamin. Oh. Encore une Pokéball. Une dose d'huile. Oui, ça, c'est pour... C'est pour soigner les pépés des Pokémon. Un repousse. Ça, c'est cool. C'est pour repousser les Pokémon. Mais je sais pas à quoi ça sert, là. Bon, peut-être que les Pokémon sur la map, quand on active le repousse, ils seront juste... Bah, ils seront repoussés, tout simplement. Non, mais je ne veux pas de Nosferaptis, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Oui, mais je veux quitter. T'es gentil, hein. Non, mais je voulais savoir où est partie Jessie. Oh, non. Je me fais attaquer. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Oh, j'ai toujours pas rencontré de Pokémon Shiny, hein. Bon, en même temps, les Pokémon Shiny, comme je vous l'ai dit, c'est super rare. Mais bon. Moi, j'aimerais bien en avoir un, au moins, dans l'aventure. Ça arrive quasiment jamais, quoi. Un Pokémon Shiny que j'ai eu de façon totalement aléatoire, c'était un... Un Girafarig. Sur... Bah, sur Pokémon, la quatrième génération, il me semble. La Team Rocket, c'est nous, les voleurs de Pokémon. Yes ! Sbire de la Team Rocket veut se battre. Ok, un Rattata. Alors, eux, ils ont des Rattata, des Rattata, des Nosferaptis, des Nosferaptos. Donc, c'est toujours la même chose, hein. Voilà. Allez, niveau 9. Purée, ils sont forts, quand même, hein. Niveau 9 ? C'est pas négligeable. Voilà, double pied, c'est parti. Bam. Allez, bam, voilà. Ton petit Rattata, on lui a foutu deux High Kicks, c'est bon. Il est mort. Touché deux fois, oui, voilà. 44 points d'expérience. Purée, les sbires de la Team Rocket, ils ont, genre, un rat, quoi. Un rat de compagnie. Euh... Non, non, je vais pas prendre jet de sable, on s'en fout, sablette. C'est pas grave. Ok. Il est choqué. Bon, bah, c'est normal, je suis trop fort. Je suis trop fort, je suis trop fort. Alors. Super. Ah, mais oui, mais maintenant, j'ai double pied, en fait. Je suis débile. Je vous ai dit, ouais, je peux pas tuer les rats cailloux avec mon Pikachu. Mais en fait, si, j'ai double pied, je peux les défoncer, les rats cailloux. Mais oui, clairement. Ok, super. Allez, on y va. C'est parti. Vite, vite, vite. Je sais pas du tout où est parti Jessie. J'aimerais bien, j'aimerais bien savoir où elle est passée. Ouh là, je me fais attaquer. Oh, laissez-moi tranquille. Mais où est-ce qu'ils sont passés ? Ils sont pas passés là. Mais je me suis perdu encore. Ah, mais moi, je me perds tout le temps. C'est fou. Attendez. Où est-ce qu'ils sont ? Là, il y a la fillette, là. Attendez, Jessie, je l'ai vue où ? Je l'ai vue ici, je crois. Je l'ai vue là. Elle a dû descendre. Bah oui. Elle est descendue. Mais elle est descendue vers où ? Je comprends pas. Je comprends pas où elle est passée, en fait. Attendez, je dois aller où ? Je dois aller où ? Je comprends pas. Je suis complètement perdu. Rémi Lintello veut se battre. Oh là là, il fait peur. Oh, tas de morves. Il a un tas de morves. Purée. Super. Bon, on rencontre plein de nouveaux Pokémon aujourd'hui. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, un tas de morves. Virez-moi cette horreur. Hors de ma vue. Écrase face. Aïe. Non, c'est bon. Ça fait rien, en fait. Ça fait rien du tout. Allez. Moi, j'adore faire l'attaque tonnerre. J'adore faire l'attaque tonnerre. L'attaque emblématique. Enfin, l'attaque éclair. Oh là, c'est la même chose. Tonnerre. Bon, non, c'est pas la même chose, en fait. Allez, on va faire coup de boule. Pour vous montrer ce que c'est. Hop. Ce sont bien, les animations. C'est vraiment réaliste. Bon, c'est pas non plus réaliste comme on avait dans Pokémon Colosseum. Mais bon. C'est quand même assez réaliste. Alors. On a rien. Mais je ne sais pas où ils sont passés. Où vous êtes passés, les amis ? Ok, il faut traverser cette grosse... Cette grotte pour aller à Azuria. Mais oui, mais je veux bien traverser la grotte. Mais je sais pas où il faut aller. Je sais pas, gamin. Montre-moi le chemin. Robin, gamin. Qu'est-ce qu'il a envoyé ? Un fer au singe. Bon, bah, écoute. Nickel, hein. Nickel. On n'a toujours pas vu de Pokémon de type feu, hein. Ligne de rien. Bon, ça va, hein. On peut pas... On n'est pas encore dans un volcan. Donc, les Pokémon de type feu, ils vont se faire rares. Ouh là, ouh là, ouh là. Puissance. Ok, ça m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait nous faire un coup de ouf. Genre baigné. Mais non, pas du tout. Allez. Super. Et voilà, tu meurs. Et je crois que t'avais qu'un seul Pokémon, mon petit gamin. Oui, voilà. T'avais qu'un seul Pokémon, on t'a racketté. Encore trois Pokéballs. C'est ouf, hein. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je comprends pas. Alors, procédons par étapes. Donc là, c'est pas ici. C'est pas là. C'est pas là. C'est là. Mouais, non, j'ai pas l'impression. Non, c'est pas ici. Mais non, mais c'est forcément en bas. Mais oui, c'est forcément en bas. Attendez, y'avait un sbire de la Team Rocket. C'est forcément en bas. Là, y'a rien. Là, y'a rien, non. Y'a rien. Non, non, c'est forcément en bas. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas vu de sortie, moi. Ah, mais non, c'était là. C'était là, attendez. Mais non, c'était ici. Mais oui, c'était là. Oh là là, mais quelle... Non, c'est pas là. Mais non, c'est le début. Je me fais troller. Attendez. Il est là-bas, là. Je le vois. Et alors, comment je fais ? Il faut que je passe en bas. Mais oui. Oh. Mélophée ! Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Ok, un Mélophée sauvage apparaît. Alors, toi, tu viens. Par contre, t'es rare. T'es rare, mon petit Mélophée. Qu'est-ce que ça fait, Benabab ? Une baie ? Euh, nanana, capture, calmé. Ah, ça le calme ! Ça augmente pas la probabilité de devenir... Ah, voilà, ça le calme. C'est tout. Alors, tiens, une baie frambie. Bon, on va le gaver, le petit Mélophée. Déjà qu'il est assez gros. Le pauvre. Alors. Euh... Sac, attends. Attends, attends, attends. Je change, je prends les Super Balls pour vous montrer. Voilà. Allez, lancez. C'est parti ! Voilà, joli. Bon, là, si je le capture pas du premier coup avec tout ça... Je remets en question ma carrière de dresseur. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et voilà, là, ça me dérangerait, par contre, d'avoir un Mélophée mal. Ah, ben voilà, ben ok. Bon, ben... En fait, dans cette série, on va avoir que les Pokémon... Enfin, l'inverse... Enfin, tout ce que je ne veux pas, quoi. Parasport. Ben oui, hein. Mais attendez, mais Parasport. Mais forcément. La tête qui convertit la moitié des dégâts infligés en PV. Quoi ? Ah non, non, mais Volvie. Ah non, 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 mais je veux voir Parasport, moi. Attendez. Mais non, mais Paralyse. Mais oui, mais il y a bien les notions de... Il y a bien la paralysie et tout. Mais c'est juste que j'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai juste eu beaucoup de chance. Parce que je ne me suis jamais fait empoisonner, ni paralyser. Je n'ai jamais paralysé avec mon Pikachu. Alors que pourtant, éclair, c'est une attaque qui peut paralyser. C'est ouf. C'est ouf. C'est juste ouf. Ok, très bien. Mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je suis bloqué. Ah, mais c'est là ! Oh, mais je suis con ! C'était juste à côté, purée. Je suis débile. Oh là là, je suis débile. Mais tu vas arrêter de nous suivre, oui. Mais oui, je suis débile. Traitez-moi de débile dans les commentaires. Ah oui, je suis débile. Oh là là là. C'était juste à côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, il y a de l'eau. Très bien. Là, on peut descendre encore. Pourquoi il y a de l'eau ? Je ne sais pas. C'est juste un effet de décor, je crois. Une pépite ! Ah, ça c'est cool. On va pouvoir la revendre. Les pépites, c'est des objets qu'on peut vendre. Ça nous donne beaucoup d'argent. Ok, super. Bon là, il n'y a plus rien. Plus rien à faire. On va pouvoir remonter. Il y a beaucoup de Pokémon, n'empêche. Oh, Mélofée encore. Mélofée ! Trop mignon ! Je vais en reprendre un tiers. On ne sait jamais. Peut-être que c'est un Pokémon féminin cette fois. Allez, tiens. Mince. Non, je ne veux pas abandonner. C'est rare, un Mélofée. Voilà. Voilà. Deux. Trois. Capturé ! Voilà, super. Comme ça, j'aurai un Mélofée. Et un Mélodelph. Ah, voilà un féminin ! Enfin ! Voilà ! Bah, du coup, on va pouvoir dégager... Bah, je ne sais pas. Roupoule ? Je ne sais pas. Attendez. Bah, ouais, non. Attendez. Sac. Ouais, sac. Non, mais en fait, j'aimerais bien que un de mes Pokémon évolue. Non, mais Nosferapti, il me fait peur. Il me fait peur quand il arrive comme ça. Allez, c'est parti. Contre le gamin. J'allais dire le montagnard. Pas du tout. Le montagnard, il est juste à côté. Un Sabolette ! Première fois qu'on combat un Sabolette. Allez, c'est parti. Alors, Pikachu, comme je vous l'ai dit... Alors, c'est un Pokémon de type Soul, Sabolette. C'est-à-dire que les attaques à clair n'ont aucun effet. Du coup, je vais lui faire double pied, là. C'est important d'avoir plusieurs attaques avec des types différents. Comme ça, vous ne pouvez pas être bloqué. Il a d'art venin ? Quoi ? Il m'empoisonne, en plus ? Il a d'art venin ? Depuis quand il a d'art venin, lui ? Il n'a pas de venin. Enfin, il... Regardez sa tête ! Comment il a un venin, lui ? Il n'a pas de venin, ce n'est pas possible. Attendez, je me suis fait éclater par un gamin, là. Il m'a empoisonné. En plus, il n'avait même pas un Pokémon poison, Sabolette. Mais je ne savais absolument pas qu'il avait d'art venin. Enfin. Bon, ce n'est pas grave. Allez. Cache éclair ! Cache éclair, ça peut être pas mal. En effet. Ouais, écoutez, vive attaque, maintenant, ça ne sert plus à rien. Parce que... Ouais, parce que je suis le Pokémon le plus rapide pour le moment. Donc, vive attaque, en fait, une attaque à priorité qui ne fait pas beaucoup de dégâts, ça ne me sert à rien pour le moment. Ok, trois Pokéballs encore. Donnez-moi des Superballs, sérieusement. Parce que là, ça ne me sert à rien. Par contre, là, il va falloir que je soigne Pikachu, mais vite. Non, pas beau de Pokémon. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas du tout ça. Trousse de soin, voilà. Antidote. Super. Hop, voilà. Du coup, il n'est plus empoisonné. Oh, j'ai eu un réveil. J'ai eu un réveil, mais quand j'ai eu un réveil, je ne sais pas. On me l'a donné, je ne sais pas. Quand j'ai battu un mec, je ne sais pas. Non, non. Oh, mais là, encore, il m'a fait peur. Salut. Lui aussi, je lui ai fait peur. Je lui ai fait peur, lui aussi. Allez, c'est parti, le montagnard. Marco. Marcos, en fait. Non, c'est Marco ou Marcos, je ne sais pas. Allez, Rakaillou. On va t'éclater. De toute façon, là, c'est vraiment... C'est vraiment la zone XP du jeu, vraiment. Là, si jamais il n'y a pas un de vos Pokémon qui évolue, je ne comprends pas. Oh, presque. J'ai de sable. Non, mais il ne faut pas m'envoyer du sable. Allez. La précision. Non, mais... Non, mais allô. La précision. On s'en fiche. Voilà, bim. Super. Du coup, est-ce que notre bulle bizarre va monter d'un niveau ? Ah, un autre Rakaillou ? Oh, ok. On continue sans changer, hein. On s'en fout. Allez, c'est parti. Au pire, j'utilise le super bonbon que j'ai récupéré, hein. Moi, je m'en fiche, hein. Ouais, un super bonbon, ça me va. Quoi ? Attendez, quoi ? J'ai loupé mon attaque ? Parce qu'il m'a baissé ma précision. Parce que normalement, double pied, c'est une attaque qu'on ne loupe jamais. Allez. Voilà. Super. Allez, j'ai de pierres. Oh là là, pauvre Pikachu, il se prend des pierres dans la tronche, quoi. Vous n'avez pas honte ? Oh là 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 là. Arrêtez avec vos jets de pierres, là. Vous allez tuer mon Pikachu. Allez, double pied. Voilà, enfin. Super. Du coup, on l'a mis KO. 59 points. Et bulle bizarre monte au niveau 13. Normalement, là, il évolue. Rakaillou au niveau 10. Je ne pense pas qu'il évolue. Mais, on a bulle bizarre qui est niveau 13. Ok, il ne demande pas de niveau. Ce n'est pas grave. Écoutez. Écoutez. On va forcer la chose. La nature, c'est comme ça. Il faut la forcer. Alors, voilà. Tiens, tu évolues maintenant. Tu es gentil. Tu ne fais pas ton caprice. Poudre toxique. Tiens, on va te mettre poudre toxique à la place de rugissement. Voilà. Un, deux. Tada. Ah, mais je ne sais pas s'il évolue au niveau 16, en fait. Poudre dodo. Ah, oui. C'est là où il est à prendre toutes les poudres, là, du jeu. Oh, ouais. Coup de boule. Non. Poudre toxique. Fouéliane. Vampigraine. Oh, je ne sais pas. En fait, toutes les attaques sont intéressantes dans les Pokémon plantes. Coup de boule. Fouéliane. Je ne sais pas. Coup de boule. Allez, tiens. Parce que poudre dodo, c'est intéressant, mine de rien. Parce qu'on peut toujours bloquer un adversaire en l'endormant. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis mitigé. Bon, il n'évolue pas. Donc, la nature ne veut pas qu'on la force. Très bien. Ce n'est pas grave. On va faire quelque chose d'autre. On s'en fiche. Une perle. Ok, ça, c'est cool. On va pouvoir la revendre encore. Salut. Oh, tu as une belle collection de Pokéballs, dis donc. C'est bien. Tu devrais revenir me voir si ton stock commence à s'épuiser. Ah, d'accord. Ok. Lui, il nous donne des Pokéballs gratuits. Gratuites, c'est ça ? Ouais, je ne sais pas. Allez. Ah, Miaou, il est là. Ok. Miaou. Ah, par contre, il ne parle pas, le Miaou. Ok. Le Miaou, dans la série animée, il parle. Ok. On a un Time Mini, là-bas. Un Mélo fait Time Mini, mais on s'en fout. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un fossile ? C'est là où on a les fossiles, normalement. Ok. Un rappel. Ok. Je prends toujours les rappels. C'est super bien. C'est vraiment super bien. Ah ! Alors, ce n'est pas des rappels max, mais quand même, c'est des rappels. Donc, au début du jeu, c'est quand même bien. Il ne faut pas les utiliser pour rien, pardon. Allez. Salut. C'est parti. Un autre combat contre la Team Rocket. Un Sbire. Super. Alors, un autre Férapti ? Un Soporifique ? C'est vrai qu'ils ont des Soporifiques et des Hypnomades aussi. Oh là là. Je m'en souviens quand j'avais Pokémon Go Soporifique. Quand je l'avais eu, j'étais trop content. Parce que c'est rare, il me semble, un Soporifique. Allez, cassez éclair. Voilà. Alors, du coup, la paralysie, ça baisse la vitesse. Ça divise la vitesse par deux. Mais aussi, des fois, ça permet de ne pas attaquer. Enfin, l'ennemi ne pourra pas attaquer des fois. Si jamais, j'ai de la chance. Mais bon, moi, je n'ai jamais de chance. Du coup, bon, ce n'est pas grave. Premier Pokémon psy qu'on rencontre. Oui, c'est le premier. Je n'ai toujours pas vu d'Abra. Abra, c'est vrai que... Attendez, Abra. Mais Abra, normalement, on aurait dû le voir, non ? Abra, mais oui, normalement, on aurait dû en voir des Abra. Ils sont au début du jeu, normalement, les Abra dans Pokémon. Bah ouais, je ne sais pas. Oh, il m'a fait Hypnose. Il voulait m'endormir. Non, mais t'es fou. T'es fou. Voilà, dégage. Soporifique, là. Hop. Super. 59 points. Mais j'ai l'impression que je ne gagne pas du tout de points d'XP. C'est abusé. C'est fou. Est-ce que je gagne plus de points d'XP quand je capture un Pokémon ? Je ne sais pas. Allez, une potion. Super, j'en avais plus. Merci. Un Rakaillou. Oh, voilà, ils sont là. Eh, mate un peu ce truc noir, là-bas. Ce ne serait pas un fossile ? Ah si, sûrement Miaouz va chercher. Mia ? D'accord. Salut. Miaouz, arrête de faire des histoires et va chercher le fossile. D'accord, ok. Jesse et James. J'aime bien Jesse et James. Alors. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Oh, c'est long. Ok. Oh. Ok, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Un Rakaillou sauvage, PC21. On s'en fiche. Ouais, on s'en fiche clairement. PC21. Qui va prendre un Pokémon PC21 ? Alors, à part quand c'est un nouveau Pokémon, mais là, ce n'est même pas un nouveau. Super. Un Rappel encore ? Mais dis-donc, il nous gâte au niveau des Rappels. C'est cool. Hop. Les Mioches ne devraient pas fourrer leur nez dans les affaires des grands. J'adore la musique. Allez, c'est parti. Sbire de la Team Rocket. Ils n'ont pas de nom. Eux, ils n'ont pas de nom, les Sbires. Ils s'appellent juste Sbire, quoi. C'est fou, hein. Allez, May, vas-y. C'est parti. Alors, par contre, niveau 15, May, hein. Pas mal, pas mal. Allez, éclair. Normalement, lui, on le KO en un coup. Voilà. Super. De toute façon, il est de type vol, donc le type éclair, enfin le type tonnerre, enfin le type tonnerre, le type électrique a l'avantage. Donc, c'est pour ça qu'on le défonce. Alors, super. Mais oui, je vais avoir un fossile. Mais oui, ils sont là, les fossiles. Hêpes-toi, là. Ces fossiles sont à moi. Parfaitement, les deux. Donc, pas touche. Voilà. On va avoir un fossile. Alors, fossile crâne ou fossile dôme, je ne sais pas. Je n'ai pas choisi encore. Michel, l'intelot veut se battre. Michel. Oh, un Voltorb. Ok, cool. Un Voltorb, deux Pokémon électriques. Super. Un combat intéressant. Allez, c'est parti, May. Let's go. Double pied. Alors, après, on va faire un... Ouh. Ouais, mais alors, les Voltorb, j'ai toujours eu peur de les tuer. Parce qu'ils ont une capacité spéciale dans les anciens jeux. Ça s'appelle... Boum, je ne sais pas quoi. Enfin, genre, quand ils meurent, ils te font des dégâts, je crois. Un truc comme ça. Ou peut-être c'était... C'était Magiref. Non, ce n'est pas Magiref. C'est l'autre, là. Le gros, le ballon, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Gros Drift. Un truc comme ça. Magnéti. Waouh, on rencontre plein de nouveaux pokémons. C'est fou. Magnéti. J'aime bien Magnéti. Bon, Magnéti, dans cette génération, il n'est pas intéressant. C'est à partir de la quatrième génération qu'il devient intéressant, Magnéti. Parce qu'il a sa troisième évolution. Beaucoup de pokémons de la première génération évoluent soit dans la génération 4 ou la génération 2. Enfin, ils ont des nouvelles évolutions dans la génération 4 et dans la génération 2. Ils pleurent. Je n'avais pas vu, mais ils pleurent. Oh là là. Ok, ok. On peut partager chacun le sien. Comme ça, pas de jaloux. Ok. Alors. Harmonita ou Kabutops ? Je ne sais pas. Kabutops, j'irais, moi. Fossil d'homme. Allez. Nickel. Et du coup, toi, tu vas prendre Harmonita. Ok, je prends l'autre, alors. Ok, merci. Aïe. Je vais me faire attaquer par un osphère à petit encore. Ça suffit. Hé, plat. Pas si vite. Ce fossile est la propriété de la Team Rocket. Mais comment tu as fait pour arriver ici avant nous ? Nous sommes la Team Rocket. Je suis Jesse. Et moi, James. Et Miaou, c'est un trio. Et ce fossile ? Il y a notre nom dessus. Enfin, c'est comme si. Alors, on va le récupérer. C'est parti pour le combat. Contre la Team Rocket. Jesse et James de la Team Rocket veulent se battre. Et donc ça, Jesse et James, c'est carrément tiré de l'animé. Enfin, du dessin animé. Parce que dans les premières versions de Pokémon, donc les versions rouge et bleu, ils n'étaient pas là. Ok, super. Du coup, ça va être un combat duo. Et oui, mais en plus, ils ont les mêmes Pokémon que dans l'animé. Lui, il a Smogogo. Enfin, Smogogo. Et elle, elle a Arbok. J'allais dire. Non, Abo. Ok. Allez, c'est parti. On va défoncer tout le monde. Poudre toxique. Ah non, mais poudre toxique. Non, mais ils sont de type plante. Enfin, de type poison. Donc, ça ne va pas marcher pour poudre toxique. Allez. On va l'éclater. Lui, acide. Aïe. Ah, mais oui, ça touche les deux. C'est vrai. Poudre de dos. Allez, toi, tu dors. T'es gentil. Je fais la sieste. Merci. Merci, Smogogo. Tu vas servir à rien, James, dans ce combat. Alors. On va continuer. On va attaquer avec double pied, tiens. Contre Abo. Et toi, tu vas faire Vampy Graine sur... Ah, quoi que. Non, mais en fait, ça sert à rien. En fait, les attaques de mon but bizarre, c'est toutes des attaques plantes. Et en fait, c'est mauvais. Très, très mauvais. Parce que contre un type poison, comme ça, je peux rien faire. Je peux vraiment rien faire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir toutes les mêmes attaques. Enfin, les mêmes types d'attaques. Ça ne sert à rien. Allez, Vampy Graine. Ça va lui faire quelques petits dégâts. Super. C'est pour ça que j'aurais dû garder coup de boule, en fait. Je m'en rends compte, maintenant. Voilà. Parce qu'au moins, le type normal, ça touche tout le monde, quoi. Ok. Magnifique. On reprend des petits PV. J'aime bien voir Pigraine. C'est une de mes attaques préférées, je pense. Allez, cage éclair. Non, éclair. Allez, comme ça, on se débarrasse. On va se débarrasser du abo. Peut-être que... Peut-être que mon... Bill Bizarre va faire une bonne attaque. Je ne sais pas. Enfin, va le tuer. J'en sais rien du tout. Allez, acide. Oh là là, tu arrêtes de spam, toi, sérieux. C'est pas possible. En plus, ils vont finir par m'empoisonner. C'est pas vrai, hein. Alors, dors profondément. Sans Smogo, il va servir à rien. Vous allez voir. Ok, super. Du coup, là, je pense que... On va regagner toutes nos vies. Ah non. De 1 PV. Ok. Allez, c'est pas grave. Éclair sur Smogo. De toute façon, après, il y a le centre Pokémon. Donc, c'est pas grave. Et on va utiliser... Bah, Fouéliane. Comme ça, on va tuer abo. Super. Allez, éclair. Tac. Magnifique. On l'a tué. Comme ça, il n'a même pas eu le temps de faire une attaque, le Pokémon, quoi. Même pas eu le temps. Allez. Roku, niveau 14. Très bien. Mystèrebo, niveau 14. C'est bien. Il va prendre Poudre Dodo. Mais non, mais arrêtez. Stop. Il n'a pas pris Poudre Dodo. C'est bon. Ok, acide. Elle, elle n'aura fait que ça. Ah ben voilà, ça baisse ma défense spéciale, pardon. Allez, meurs. Voilà. Chaos. Magnifique. Merci mon petit Bull Bizarre. 68 points d'expérience. Niveau 16, mais il est bien joué. C'est cool. 57 points d'expérience. Non mais ça augmente super lentement l'XP. C'est une blague ? Le Mioche a gagné. 100G remporte 1152 Poké-Dollars. C'est eux les voleurs et on raquette les voleurs en fait. La team roquette à la vitesse de la lumière. Ok. C'est parti. On peut s'en aller. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Pokémon Let's Go Pikachu. J'espère que vous l'avez apprécié. Alors je crois... Bah voilà, regardez. On sort de la route 4. C'est magnifique. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Pokémon Let's Go Pikachu. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et moi, écoutez, je vous retrouve. Mais il ne tient pas en place. Il a besoin de se dépenser. Non mais c'est une fille. C'est elle qui a besoin de se dépenser. C'est quoi cette traduction là ? C'est un Pokémon féminin. Donc normalement, il devrait dire elle. Bon, c'est pas grave. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao les amis.